Bonjour chers amis, on est en plein mois d'août, c'est l'été, et l'été, moi ce que j'aime, c'est écouter du trash metal. On ressort les bracelets à clous, on éclate des skaters... Non, on s'éclate en skateboard... On prend la mobilette, on met le Walkman à fond et on fonce dans les champs de maïs, histoire de se faire peur. Vous l'aurez compris, c'est le cadre idéal pour écouter du trash metal. Et du coup, on va thématiser, on va prendre les albums de trash américains des années 80, d'où ma vidéo de mes essentiels du trash américain des années 80. Enfin, pour couronner le tout, je vais me limiter à un seul album par groupe. Ça va poser quelques problèmes, mais on va voir ça tout de suite. Et je vous propose de démarrer avec une date culte pour le trash américain, 1986, avec Metallica, Master of Puppets. Alors vous allez me dire, oui mais Kill et Maul dans tout ça, parce qu'il est quand même sorti bien avant, et il est quand même trash. Oui, sauf que Master of Puppets, c'est quand même plus abouti, il faut avouer que Kill et Maul, même si ça reste mon album préféré de Metallica, mais en fait, il tend quand même plus sur le speed trash que le trash pur et dur. Alors, celui-là, il tend aussi quand même en partie maintenant sur le heavy, mais en essentiel trash, on va dire que c'est Metallica Master of Puppets. Essentiel trash metal donc pour Master of Puppets, parce qu'il y a un petit peu tout, il y a le riffing, la production, le son, qui fait qu'on est vraiment dans la grosse période trash. Et finalement, Metallica a une audience plus large sur cet album que sur Kill et Maul, et cet album va influencer d'autres mecs, d'autres groupes de trash metal. Toujours en 1986, on passe à Slayer, Raining Blood. Toujours en 1986, on passe à Slayer et Raining Blood, avec un album culte si l'on est, et album fondateur du trash, même si, eh bien, il y a eu d'autres albums fondateurs, dont Slayer s'est inspiré pour arriver à cet album. Et c'est pour ça que je ne mettrai pas chaud d'un merci dans ma sélection des albums essentiels de trash, parce que, même si, encore une fois, je pense que c'est mon album préféré de Slayer, eh bien, ma foi, il est quand même plus speed que trash. Il y a du trash, ok, mais c'est pas le trash américain comme on l'entend. Il y a beaucoup d'influence européenne sur cet album, Judas Priest en tête. Et si on écoute l'album d'après LOS, qui a un style quasiment black metal, bah, en fait, on n'est pas vraiment dans le trash pur et dur américain comme on l'imagine. Donc, je ne retiens pas Shown O'Mercy comme album de trash, essentiel, mais bien cet album de Raining Blood. D'ailleurs, si on regarde l'arrière de l'album, on va voir la tronche des mecs qui va différer assez de la tronche des mecs en 1984 sur Shown O'Mercy. Et oui, quand on parle de trash américain, le look a son importance. On va abandonner les colis fichets hérités de la scène européenne, Judas Priest, Venom, Sodom peut-être. Et on va simplement s'habiller avec un t-shirt et une paire de jeans, et souvent les fameuses baskets blanches montantes. Et finalement, l'agression visuelle va plutôt se déplacer à la musique, car cet album est quand même beaucoup plus brutal et violent que Shown O'Mercy. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur cet album, tout le monde le connaît, donc si vous ne le connaissez pas, eh bien, écoutez-le. Toujours 86, toujours du trash américain, et dans le trash américain, il y a un trio de tête qui se détache. On a eu Metallica, on a eu Slayer, et bien, on passe à Megadeth, et bien, ce coup-ci, il est en CD. Peace Sells, « But Who's Buying », deuxième album de Megadeth. Et là encore, j'aurais pu citer ce premier album, mais finalement, je trouve quand même que Peace Sells est beaucoup plus abouti au niveau du son, au niveau de l'idée. Et puis, cette fois-ci, on a Ed Repka qui se charge la pochette. Donc ça y est, on a le look, on va dire, trash metal, agressif, des couleurs rouges, fluo, un peu comme ça. Et on sent derrière tout de suite les paroles qui vont être quand même relativement au niveau du social, une sorte de critique de la société. Peace Sells, « But Who's Buying », avec des ruines, des drapeaux de tous les pays, et puis des jets qui vont arriver, et surtout, ce sont des F-14 américains, des F-14 Tomcat, comme dans Top Gun, qui vont aller bombarder, et un mec en costume qui se rit de tout ça, et qui fait son beurre là-dessus. Voilà. À noter que dans le trash américain de 1986, avec Megadeth et aussi avec Metallica, eh bien, il y a quand même aussi une apparition de la guitare acoustique en intro et en partie un peu plus lente, qui va amener à une tempête beaucoup plus rapide et violente. Eh bien, on retrouve exactement ça là-dessus. Un autre groupe culte de trash américains qui a commencé au début des années 80, mais cette fois-ci, on va passer de la côte ouest à la côte est, avec Anthrax et leur album Among the Living de 87 cette fois-ci. Pour moi, celui-là, ça va être l'essentiel du trash des années 80 avec ce groupe. Pour eux, la question du premier album ne se pose pas ici, parce que c'était quasiment un autre style, et beaucoup aiment Anthrax pour le premier album quasiment uniquement, mais ils ont changé de style pour arriver à du trash pur et dur, et ici, pour moi, c'est leur quintessence. Un album bourré de titres cultes, comme Among the Living, Code in a Mosh, I Am The Low, avec son hommage à Judge Dredd, Indians et son intro, qui est un hommage aussi à Judas Priest, et puis, en réécoutant, en grand plus, Skeleton is a Closet, en fait, c'est un morceau qui a une part extrêmement brutale à la batterie, avec un beat qui va se rapprocher quasiment de ce qui va être fait après avec le Death Metal, et même au niveau du riffing, ça va tabasser à mort. Mais normalement, il y a quelque chose qui a dû vous titiller, vous mettre la puce à l'oreille. Je parle d'Anthrax, mais je ne parle pas de SOD, je parle de Metallica, mais je n'en parle pas d'Exodus, et ouais, en fait, je ne vous les présente pas, ces albums, parce que je ne les ai pas en album physique, mais effectivement, Banded by Blood d'Exodus et Speak English or Die de SOD sont pour moi des essentiels aussi du trash metal américain. Ces deux albums sont sortis en 1985, et pour Exodus, c'est un petit peu particulier. Vous savez tous qu'une partie des guitares avait été composée Parker Kamet qui est parti dans Metallica, ce qui a retardé un peu les choses, mais quand on écoute la batterie de Banded by Blood, et bien là, on est très en avance de ce qui se faisait en matière de trash. Malheureusement, pour moi en tout cas, Banded by Blood est le seul album incontournable d'Exodus, la suite étant moins intéressante, et ce qu'ils ont fait après, à partir des années 2000, c'est épouvantable. Du trash au kilomètre fait pour faire des concerts, pendant que nous, on attend qu'ils jouent Banded by Blood pour enfin pouvoir se tirer et boire une bière. Stop ! Quant à SOD ou Stormtroopers of Death, je ne veux pas vous faire l'affront de vous montrer mon CDR dégueulasse. Effectivement, c'est un album qui me manque en physique réelle, enfin, en tout cas, en régularisé, mais c'est un album essentiel du trash metal et fondateur, peut-être même quasiment fondateur, avant Raining Blood, parce qu'il date de 1985. S'il n'y avait pas eu cet album, il n'y aurait certainement pas eu Raining Blood et certainement pas eu toute une vague de groupes qui s'en sont inspirés pour faire, d'ailleurs, même du death metal après le trash metal, puisque c'était d'une certaine manière la suite logique, mais j'y reviendrai un peu après. Restons sur la côte Est avec un autre essentiel, c'est Nuclear Assault et leur premier album, Game Over. Ici, en CD, réédité avec leur mini LP l'année suivante, The Plague. Un album essentiel également est très important avec son bassiste, Dan Lilker, qui a fait partie de la première mouture d'Anthrax, avant de jouer dans l'album de SOD et puis après dans Nuclear Assault et encore après, dans Brutal Truth, le groupe de Grind, le mec a fait une progression comme ça dans la montée de la violence et de l'extrême. Ici, on est dans du trash violent qui diffère pas mal de la côte ouest parce que l'influence est-elle plutôt basée sur le punk et le hardcore et quand même, parfois, le grindcore, déjà, quand on écoute un morceau comme Hang The Pope. Pour moi, ça reste leur meilleur album. On repart vers la Californie avec Dark Angel et leur deuxième album, Darkness Descends. Même si leur premier album, We Have Arrived, est très bon, je pense que c'est Darkness Descends qu'il faudra garder s'il y a un choix à faire dans le niveau trash. C'est sur cet album qu'arrive Gino Glenn à la batterie, il n'y a rien à acheter, tout est bon. Des morceaux comme Darkness Descends, Death Is Certain et... Merci l'as-deaf. Et en termes de look, vous pouvez le voir, on reste dans la simplicité, une grosse touffe de cheveux, un t-shirt métal ou pas, du jeans et c'est parti, on se serre les dents et on attaque. Autre essentiel du trash californien, ça va être Testament et leur album The Legacy. Du trash californien pur jus de San Francisco comme Metallica et effectivement, dans les guitares, on va se rappeler un petit peu du Metallica de Master of Puppets. Par contre, en termes de look, on est un petit peu à l'opposé des autres. Pour moi, t'es un moment, je le mets un petit peu dans le même sac qu'Exodus, c'est-à-dire, ce sont des groupes anciens qui continuent de faire des albums, qui tournent beaucoup et j'avais un petit peu peur mais je les ai vus en concert et en fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, même si les nouveaux morceaux, des fois, sont quand même un peu un peu plan-plan, un peu gnangnans, trash moderne, quasiment, mais beaucoup de titres anciens et surtout, ils ont joué Over The Wall qui est quand même un titre fabuleux et si vous ne connaissez pas ce morceau Over The Wall, allez voir le clip tout de suite. Le chanteur nous l'a rappelé sur scène, ils ont tourné à Alcatraz, ils ne savaient pas avoir tous les droits, toutes les autorisations mais ils l'ont fait quand même. Ils ne savaient pas trop où ils allaient, ils ont dû faire quelques plans et se barrer vite en courant, plutôt après en bateau pour rejoindre la côte mais ça donne un clip ultra culte. Et puis, je dois vous le confesser, je ne possédais pas cet album en physique jusqu'il y a à peu près un mois où j'ai trouvé en plus à 5 euros en promo ce qui a été l'occasion de régulariser et de se le jeter dans les oreilles. Et si je connaissais très mal cet album, le morceau Over The Wall, je le connaissais depuis 30 ans. A l'époque, le clip était passé sur M6 dans l'émission Metal Express et je l'avais enregistré et par truchement d'hiver, j'avais pu enregistrer le morceau sur une cassette audio que j'écoutais avec d'autres morceaux de trash dans mon baladeur pour aller à l'école ou pendant l'été, je n'écoutais que ça. Et donc, j'achète le CD à Leclerc, je rentre chez moi, j'en ai pour une heure de route, j'ouvre les fenêtres, il fait beau, c'est génial. Et là, la grosse sensation, je me suis retrouvé comme en 92 ou en 93 quand j'écoutais le morceau, c'était l'été aussi et le son, les guitares, la batterie, la voix, ça m'a replongé à cette époque-là quand j'avais ce fichu Brasset de Force et ce t-shirt, c'est fou, quoi. Et du coup, Over The Wall est un morceau tellement bon qu'il a tendance un peu à éclipser le reste de l'album. Pour autant, le reste de l'album est très bon aussi, je retiens aussi le morceau Curse of the Legion of Death, un morceau ultra syncopé, ultra speed, un bijou. On était à San Francisco en 87, on reste à San Francisco, on est en 88 cette fois-ci, avec un album, non pas essentiel, mais primordial. S'il y a un album que vous devez choper dans tout ce que je vous ai montré, c'est celui-ci, Death Angel, les ultra violences. Cet album mérite son nom à 666%, c'est de l'ultra violence, c'est du speed, c'est de le trash, c'est fou, les mecs c'était des Philippines qui devaient avoir une quinzaine, 16 ans à l'époque, aucune limite les mecs, ils ont repoussé la limite des guitares, de la batterie, des hurlements, mais c'est fou, mais c'est un bijou et un morceau comme Voracious Souls, pareil, il y a eu un clip qui était passé sur Metal Express, j'avais enregistré, je connaissais que ce morceau pendant des années, jusqu'à ce qu'un copain me grave un CDR que j'ai gardé et qu'il faut que je ressorte pour écouter en bagnole, juste pour prendre la bagnole, pour pouvoir l'écouter en bagnole, c'est trop bon, et là je l'ai en vinyle, mais c'est merveilleux cet album, ce qu'ils ont fait après, on s'en fout, vieux ultra-violence, c'est trop génial quoi. On est en 88, les pionniers du trash ont donné leur meilleur et commencent un petit peu à changer de braquet et d'autres groupes nouveaux arrivent et dont ces petits jeunes de Death Angel et ils repoussent encore plus les limites, c'est complètement fou, vraiment, c'est le trash américain comme je le conçois, c'est génial, vraiment, il faut que vous chopiez ça, j'ai rien d'autre à dire. Et si les mecs de Death Angel avaient 16 ans à l'époque de vieux ultra-violence, et bien il y a un autre groupe qu'on a appelé les Baby Trashers, et bien cet autre groupe ici avec leur premier album Ignorance. Et si Death Angel partait un peu dans tous les sens avec son propre style directement, c'est pas tout à fait pareil pour Secret Reich, dont l'influence majeure ici, ça va être quand même Slayer, mais c'est normal, c'est sorti chez Metal Blade, executive producer Brian Slagle, produced by Bill Mettoyer, l'équipe de Slayer à la base. J'hésite presque à dire que c'est un essentiel du Trash pour moi parce que finalement ce que j'ai préféré de Secret Reich, c'est Surf Nicaragua, mais je l'ai pas, donc je peux pas vous le montrer. Mais celui-là, il vaut quand même bien. On va laisser un petit peu la côte ouest, et repartir sur la côte est, non plus à New York, mais dans le New Jersey, avec un groupe un peu oublié peut-être, mais qui n'en reste pas moins un essentiel, avec Whiplash, Power & Pain. On fait un petit point sur les looks, et ben ils sont dans la norme les mecs, et puis on peut voir qu'ils serrent les dents aussi. Gros gros album que ce Power & Pain de Whiplash, le claquement le fouet en anglais, un album excellent, et puis, à noter tout de même que Tony Scaglione, et bien en fait, il avait été pressenti pour remplacer Dave Lombardo dans Slayer. C'est dire que c'est pas n'importe qui. Le groupe est quand même moins connu que ses confrères de la côte ouest, mais c'est un album à ne pas négliger et un essentiel pour moi. Et on retourne à nouveau en Californie avec Sadduce pour leur album Illusion de 87. Une des constantes des lay-out des albums de Thrash, ce sont les collages de photos, comme on peut le voir ici, et sur cette autre photo, qu'est-ce qu'on peut voir ? Et ben, ils serrent les dents, les mecs. On va pouvoir dire que c'est pas très original tout ça. Non, 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 détrompez-vous. Sadduce, déjà, c'est plus que du Thrash. C'est limite du Death. On commence à aller dans le Death Thrash, et surtout, c'est du Technical Thrash, ce qu'on appelait le Techno Thrash à l'époque. Et c'est excellent, et ça speed amorce, et ça date des morceaux qui viennent des démos, donc des démos de 85, déjà. Et ben, en fait, c'est à speed plus que Slayer ne le faisait. Donc, Slayer et Rain In Blood, finalement, on dit que c'est l'album le plus brutal et le plus vivant de son époque. C'est allé un petit peu vite en besogne, quand même. Quand on compare avec Banded By Blood, SOD, ou même Game Over, Nuclear Assault, et même Sadduce, je veux dire, Slayer, c'est du marketing, finalement. Excellent album, donc, qui ne dépend pas du début à la fin, et on va retrouver dans le groupe Steve DiGiorgio, qui, maintenant, joue dans Testament, mais qui a quand même joué aussi dans Def, et là, on va commencer à parler des ponts avec le Death Metal. Parce qu'on peut se poser une question légitime, cet album, c'est du Thrash ou c'est du Def ? Possessed avec son album Seven Churches de 85, donc antérieur, encore une fois, à Rain In Blood. Est-ce bien du Thrash ou du Death ? C'est un peu entre les deux, finalement, parce que, grosso modo, c'est du gros, gros Thrash brutal et violent avec des influences, là, pour le coup, qui vont peut-être plus provenir, de l'Europe encore, que de son pendant américain. Même si, un morceau comme Evil Warriors, qui est un morceau qui date d'une démo de 84, là, c'est du Show de la Merci repompé intégralement. Au niveau du style, on est quand même dans du gros Thrash, mais il y a certaines mélodies qui ne sont pas, elles, Thrash, et qu'on ne va pas retrouver dans les groupes de Thrash de l'époque, ni dans les groupes de Thrash d'après, finalement, mais plutôt dans le Death Metal. Au niveau des looks, on est quand même beaucoup plus proche de Slayer, époque Show de la Merci que de leur contemporain. Par contre, contient un collège de photos, mais ça, on va le trouver aussi dans le Death Metal. Album de Death Metal pur jus, pas sûr, mais précurseur, bien évidemment, mais de toute façon, le terme Death Metal était employé par des groupes underground pour se démarquer un petit peu des groupes de Thrash Metal parce qu'ils allaient un petit peu plus loin, un poil plus extrême, mais ils étaient quand même très très proches. Pour autant, s'ils ont instauré le terme Death Metal, c'est quand même sans compter sans d'autres groupes fondateurs également comme Morbid Angel, Death, voire Slotter, le Canadien, et encore d'autres groupes. Du Thrash, il y en a beaucoup, Américains, certes, années 80, bien évidemment, un essentiel encore plus, mais est-ce que je mets dans les essentiels du Thrash Metal US années 80 ? C'est pas sûr, mais difficile de ne pas en parler. Et du coup, difficile de ne pas parler de cet autre groupe, Carnivore, avec leur deuxième album, Rotation. Du Thrash, il y en a un peu, mais c'est pas le style principal. Ça peut enlever le crossover, le hardcore, etc., le heavy, encore une fois. Mais comme les groupes de New York, Anthrax ou Nuclear Assault, on n'est pas dans le même type quand même de musique Thrash. Donc, j'en parle parce que c'est un des groupes essentiels américains de l'époque, qui a une importance pour le Thrash, mais peut-être aussi parfois pour le Death, mais essentiel Thrash Metal, je ne sais pas. Et si je ne vous ai pas montré les albums d'Exodus ou de S.O.D., et bien pareil, je ne vais pas montrer les albums d'Evon, d'Overkill et de John Still, ou Watchtower, j'en ai pas en fait en physique, et encore moins d'autres groupes comme Las Rockets ou Evil Dead qui sont quand même dans une catégorie inférieure, mais pour, de certaines manières, un petit peu synthétiser le Thrash américain, et bien en fait, j'ai un autre album qui ne sera pas un essentiel, mais c'est l'album Gothic Slam, Killer Instinct. Album que j'ai trouvé totalement au hasard dans une ressourcerie, il a vraiment fallu que je sorte le disque pour regarder la pochette et le retourner, et là, quand j'ai vu Roadrunner, et bien c'était gagné. Ce groupe synthétise donc pour moi tout ce qui est du Thrash américain des années 80, de la côte ouest à la côte est, même si le groupe est de San Francisco. Que ce soit les looks avec encore une fois les dents bien en avant, et un petit collage de photos. L'ingénieur du son, c'est même Alex Perialas qui est un nom connu parce qu'il a enregistré les albums de Testament. Et musicalement, c'est une synthèse, ça va nous rappeler Testament, Exodus, Slayer, peut-être même un peu Anthrax dans certaines mélodies vocales qu'on trouve peut-être aussi dans Exodus. Mais globalement, on sait où on met les pieds et en fait, on a exactement ce qu'on attend en termes de Thrash Metal américain des années 80. Et sans les autres albums que j'ai cités, il n'y aurait pas eu ce groupe par exemple, pas cet album. Et voilà, chers amis, c'est terminé pour ces essentiels du Thrash Metal américain des années 80. Je pense que vous connaissez quand même la plupart des groupes, mais il y a certains groupes qui ont pas souvent à côté et ce serait dommage, donc intéressez-vous-y. C'est l'été, il faut y aller, là on sort les t-shirts à manches coupées, les bracelets de force, les VTT, si on n'a pas le permis de conduire, enfin on s'en fout, on met le Walkman, le Discman, les écouteurs, on s'en bat les steaks, on écoute du Thrash et puis on va éclater des skateurs, cette fois-ci pour de vrai. A bientôt !